L'aventure Djerba Hood continue. Six ans après son lancement, des dizaines de nouvelles fresques d'artistes du monde entier sont venus recouvrir les façades des maisons d'Eriade. Ce petit village, lieu de 2000 ans, sur l'île tunisienne de Djerba. A l'origine du projet, le galeriste franco-tunisien Mehdi Bencher, qui a tenu sa promesse, faire durer, évoluer Djerba Hood. Le but de ce projet a été de créer une nouvelle façon d'exposer l'art urbain, de créer un musée, un vrai musée, avec des cartels, avec une certaine lumière, avec des œuvres, avec une scénographie, tout ça, et créer aussi une dynamique, c'est-à-dire que, en fait, donner ce musée aux habitants et qu'ils se l'approprient. Parmi les grands noms du street art, ou art urbain en français, qui exposent désormais à Eriade, l'américain Shepard Ferry, aussi connu sous le pseudonyme Dobey, des artistes africains aussi, comme le marocain Mohamed El-Ghasham, ou le tunisien Dabrou, qui avait déjà livré plusieurs fresques en 2014. La formule a clairement séduit le public. Djerba Hood, on y vient, et on y revient surtout. D'abord, si je suis venu ici, c'est parce que j'aime le street art. C'est la deuxième fois que je viens à Djerba Hood. J'aime la ville et j'aime les gens. Djerba Hood, c'est un endroit incontournable, Djerba. Ce qui est bien, c'est que, moi, ce n'est pas la première fois que je viens, mais ce qui est bien, c'est que ça change à chaque fois. Et du coup, on est curieux de revenir pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Dès le départ, les habitants du village ont été parties prenantes au projet. Et au fil du temps, ils restent convaincus. C'est un bon projet. Il a apporté un peu de vie à Réad. Il a commencé à y avoir un peu plus de mouvement. C'est bien. Du mouvement dans le village et sur les murs aussi, puisque ses œuvres en plein air sont de faits éphémères. Certaines fresques peintes en 2014 résistent encore.